Bonjour et bienvenue sur lasdi.com, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur l'importance des 13 vitamines pour notre santé. Les vitamines sont des nutriments essentiels qui jouent un rôle vital dans de nombreux processus biologiques de notre corps et elles sont essentielles pour le maintien de notre santé. La vitamine A est essentielle pour la vision, la croissance cellulaire, la reproduction et la fonction immunitaire. On la trouve essentiellement dans le foie, les œufs, les produits laitiers, les carottes, les épinards et les patates douces. Au niveau des quantités pour les adultes, l'apport recommandé est d'environ 900 microgrammes pour les hommes et 700 microgrammes pour les femmes par jour. La vitamine B1, la thiamine, convertit les glucides en énergie et soutient le fonctionnement du système nerveux. On la trouve essentiellement dans les céréales complètes, les viandes, les légumineuses et les noix. Pour les quantités environ 1,1 à 1,2 mg par jour pour les hommes et 0,9 à 1,1 mg par jour pour les femmes. La vitamine B2, la riboflavine aide à la production d'énergie et soutient la croissance et la réparation des tissus. On la trouve dans les produits laitiers, les viandes, les œufs et les légumes verts. Pour les quantités environ 1,3 à 1,4 mg par jour pour les hommes et 1,1 à 1,3 mg par jour pour les femmes. La vitamine B3, la niacine, convertit les aliments en énergie et soutient la santé de la peau et du système nerveux. On la trouve principalement dans les viandes, les poissons, les noix et les céréales complètes. Les besoins varient selon l'âge mais généralement on recommande entre 16 et 18 mg pour les hommes et 14 à 16 mg pour les femmes. La vitamine B5, l'acide pantothénique, est essentielle pour le métabolisme des graisses et des glucides ainsi que la production d'hormones et de cholestérol. On la trouve dans les viandes, les poissons, les œufs, les légumes et les produits laitiers. Au niveau de la quantité, il n'y a pas d'apport nutritionnel recommandé établi scientifiquement mais la quantité adéquate est généralement obtenue à partir d'une alimentation équilibrée. La vitamine B6, la pyridoxine contribue au métabolisme des protéines et soutient la fonction cérébrale et immunitaire. On la trouve dans les viandes, les poissons, les bananes, les avocats et les céréales complètes. Au niveau des quantités, environ 1,3 à 1,7 mg par jour chez l'adulte avec des besoins légèrement plus élevés pendant la grossesse ainsi que l'allaitement. La vitamine B7, la biotine aide au métabolisme des graisses, des glucides et des protéines. Elle soutient également la santé de la peau, des cheveux et des ongles. On la trouve dans le foie, les œufs, les avocats, les noix et la levure. Au niveau des quantités, il n'y a pas d'apport nutritionnel recommandé mais les doses allant de 30 à 100 microgrammes par jour sont généralement considérées comme adéquates. La vitamine B9, l'acide folique ou folate est essentielle pour la synthèse de l'ADN. Elle soutient la croissance cellulaire et est particulièrement important pendant la grossesse. On la trouve dans les légumes verts à feuilles, les agrumes, les légumineuses et les céréales enrichies. Pour les quantités, environ 400 microgrammes par jour chez l'adulte avec des besoins accrus chez les femmes en âge de procréer et pendant la grossesse. La vitamine B12, la cobalamine est essentielle pour la formation des globules rouges et soutient le fonctionnement du système nerveux. On la trouve dans les produits animaux, viande, poisson, produits laitiers et certains aliments enrichis. Pour les quantités, environ 2,4 microgrammes par jour chez l'adulte avec des besoins légèrement plus élevés chez les femmes enceintes et allaitantes. La vitamine C, l'acide ascorbique, est un antioxydant qui soutient le système immunitaire, la santé de la peau et favorise l'absorption du fer. On la trouve dans les agrumes, les kiwis, les fraises, les poivrons et les brocolis. Au niveau des quantités de 90 à 120 mg pour les hommes et de 75 à 90 mg pour les femmes. La vitamine D favorise l'absorption du calcium et du phosphore et est essentielle pour la santé osseuse. On la trouve dans la lumière du soleil synthétisée par la peau, les poinçons gras, les jaunes 2 et les produits laitiers enrichis. Au niveau des quantités, les besoins en vitamine D varient en fonction de l'exposition au soleil, de l'âge et d'autres facteurs. Les apports recommandés se situent généralement entre 600 et 800 unités internationales par jour pour l'adulte. La vitamine E est un antioxydant et protège les cellules contre les dommages oxydatifs. On la trouve dans les huiles végétales, les noix, les graines, les avocats et les épinards. Au niveau des quantités, l'apport recommandé est d'environ 15 mg par jour. Et pour finir, la vitamine K est essentielle pour la coagulation du sang et la santé osseuse. On la trouve dans les légumes verts à feuilles, les brocolis, les choux de Bruxelles et les huiles végétales. Pour les quantités, l'apport recommandé est d'environ 90 à 120 microgrammes pour les hommes et de 90 à 110 microgrammes pour les femmes. Les vitamines jouent un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être. Assurez-vous de consommer une alimentation riche en vitamines pour rester en bonne santé et énergique. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Et pour ceux qui veulent me soutenir, un don est possible sur Tipeee. Le lien est disponible sur lasdi.com. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada